Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM, le véhicule qui est derrière moi. C'est l'Audi Q6 e-tron, nouveau VUS électrique de la marque. Il se loge entre le modèle compact, le Q4 e-tron, et au sommet de la gamme, le Q8 e-tron, anciennement connu sous le nom de Audi e-tron, tout simplement. Le modèle qui est plus compact que les autres intermédiaires du segment, il se situe donc dans le bas de l'échelle, le côté dimension. Il va rivaliser notamment avec le Jaguar I-Pace, aussi bien entendu le Tesla Model Y, le canon du segment, mais surtout le Porsche Macan EV, son proche cousin avec lequel il partage sa plateforme et nombre de composants. Audi Canada n'a pas dévoilé les prix pour le moment, mais on sait que le Q4 démarre environ 63 000 $, et le Q8 se situe en prix de base à 95 000 $. Il faut donc s'attendre à un prix, d'après moi, début 80 000 $, certainement pas en dessous. Côté design, c'est à des lunes de ce qu'on connaît chez Audi, modèle qui, je crois, va devoir grandir pour qu'on le trouve sexy, parce qu'au premier regard, je le trouvais chargé. Donc, à l'avant, on remarque un capot qui se termine, qui est vraiment à angle droit, avec l'imposante grille Audi. On a l'impression qu'elle a des sections fermées et ouvertes, mais en fait, elle est complètement fermée, puisqu'on n'a pas besoin d'amener de l'air frais au moteur. Ce qu'on remarque surtout à l'avant, c'est les phares de jour qui sont situés un peu en haut. On les baptise signature chez Audi, puisqu'ils comportent plusieurs designs apportés par les ampoules au LED. On peut choisir parmi huit thèmes différents en fonction du style que vous voulez donner à votre véhicule. Un peu plus bas, ce sont les phares de jour qui sont intégrés au pare-choc, directement au-dessus du bloc, qui comprend des prises d'air. C'est vraiment un bloc qui est assez imposant et qui apporte la signature visuelle du modèle. On a aussi dans le bas une portion qui ressort du véhicule et qui comprend une bande noire sur laquelle on retrouve l'appellation e-tron. Ça aide à donner du corps au véhicule. Également, un épaulement à l'arrière très large. Au-dessus de la roue, on a une autre section qui ressort et qui apporte une distinction visuelle au modèle. Ce qu'on retrouve à l'arrière aussi, c'est une bande au LED qui traverse l'arrière du véhicule entièrement et qui joint les feux arrière. Ces derniers utilisent une nouvelle technologie au LED qui permet de choisir différents modes d'affichage. Donc, si on allume les feux d'urgence, ils vont afficher un triangle pour montrer qu'on est en mode d'urgence. Donc, un niveau de personnalisation, une fois, supplémentaire de la part des phares et des feux du Q6 e-tron. À l'intérieur, un nouvel environnement qui ceinture le conducteur. On a donc un écran entièrement numérique qui joint l'écran du système d'infodivertissement. Très, très peu de commandes classiques. En fait, on n'en a à peu près pas, mis à part les commandes qui permettent d'activer la marche avant, le frein de stationnement ou la marche arrière. Le restant est regroupé dans un écran tactile d'infodivertissement de 14,9 pouces qui dispose de nouvelles puces électroniques à l'arrière qui permet un affichage beaucoup plus clair et de haute qualité. En option également, un autre écran du côté passager qui permet d'avoir accès à des applications Alexa. Audi nous mentionne aussi qu'il intègre sur le nouveau modèle le Q6. pour la première fois, l'intelligence artificielle chat GPT. Vous pourrez donc demander à votre nouveau Audi Q6 ce que l'équipe de RPM pense du véhicule. Donc, initialement, le modèle sera offert au Canada en deux versions, le Q6 e-tron et le SQ6 qui, lui, aura une vocation un peu plus sportive, présentation différente et, bien entendu, un peu plus de puissance du côté de son moteur. Côté motorisation, deux moteurs qui créent le rouage intégral, le quattro de Audi. Moteur à l'avant et un à l'arrière. Celui à l'avant peut être désactivé lorsqu'il n'est pas sollicité. Donc, ça apporte une économie d'énergie. Et puis, également, ça permet de rehausser l'autonomie du véhicule. On veut, chez Audi, que le véhicule se comporte un peu plus comme une propulsion pour avoir des dynamiques de conduite un peu plus intéressantes. Donc, dans le cas du modèle de base, on a une puissance de 382 chevaux, incluant une puissance de 20 chevaux environ, qui est offerte pour une courte période lors des fortes accélérations. Dans le cas du SQ6, on a donc une puissance totale de 380 kilowatts, ce qui équivaut à 509 chevaux. On retrouve une batterie de 100 kilowatts, c'est 94,9 kilowattheures utilisables, ce qui permet une autonomie en Europe de 625 kilomètres. Bien entendu, ce n'est pas l'autonomie qu'on aura. Il faut s'attendre plus à environ 480 à 500 kilomètres. Dans le cas du modèle de base, on peut retrancher facilement 100 kilomètres pour la version SQ6. Ce qui démarque le modèle, c'est son architecture à 800 volts qui permet une haute puissance de capacité de recharge, 270 kilowattheures, ce qui permet de passer de 10 % à 80 % en à peine 20 minutes ou d'ajouter environ 255 kilomètres d'autonomie en 10 minutes. J'ai eu la chance de l'essayer un petit peu sur les routes. Bien entendu, c'est un véhicule qui nous semble assez massif. On perçoit le poids et de l'intérieur, on a l'impression de conduire un gros VUS. Le tableau de bord est assez élevé, assez massif. Il faut vraiment étudier le mode dynamique pour avoir l'impression d'avoir une conduite engageante, surtout au niveau de la direction. Le volant est un peu étrange dans son design, pas nécessairement aimer la prise en main. Par contre, sa forme dégage très bien l'instrumentation. On peut voir très bien toutes les informations qu'on a besoin. Également, l'affichage tête haute à travers la pare-brise qui permet d'avoir les informations avec la réalité augmentée. Pour moi, je l'ai trouvé un peu chargé, un petit peu trop intrusif dans la quantité d'informations qu'il nous procure pendant qu'on conduit. À l'arrière, bon volume de chargement malgré les dimensions compactes du véhicule. La bonne nouvelle, c'est qu'Audi a ajouté un front à l'avant, donc un espace de chargement supplémentaire qui contient 64 litres de volume. Donc, assez pour placer des objets, une valise, également une petite glaciaire. Donc, un aspect pratique supplémentaire dans le cas du Q6 e-tron. Bien entendu, c'est un premier contact avec le véhicule. Comme je l'ai mentionné, il va arriver sur le marché à la fin de l'année. L'équipe de RPM va suivre le modèle. On aura la chance d'en faire un essai routier plus poussé. Je vous invite à suivre RPM sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, Instagram, TikTok, RPM et partout. N'oubliez pas également, bien entendu, notre site web, puisque c'est là que vous retrouvez toute l'information sur le Audi Q6 e-tron 2025, les photos, les spécifications et, bien entendu, mon compte rendu complet.